Musique Jésus a mis le tampon indélébile sur son amour pour ses disciples en leur lavant les pieds, se retrouvant ensuite dans le jardin où il leur enseigna les choses du royaume de son père. C'est là qu'un de ses disciples, nommé Judas l'Escariot, va le livrer par un baiser. Musique Sur la Via Dolorosa, il portait courageusement sa croix jusqu'au lieu nommé Golgotha où il fut crucifié avec cette inscription « Roi des Juifs » Tout est accompli, le temps s'arrête, le calme, la peur s'empare de toute la terre. Mais que va-t-il se passer au matin du troisième jour ? C'est la voix qui résonne dans le chapitre 20 de Jean. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple en courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501